Vu la loi numéro 13 bar 005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, alinéa 1er 73 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13 bar 061 du 17 juin 2013, portant organisation et fonctionnement du commandement général des écoles militaires, spécialement en ses articles 20, 28, 29 et 30. Vu l'ordonnance numéro 19 bar 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19 bar 077 du 26 juin 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Et nommé chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires, le général de brigade, quinquenza Jean-Claude, matricule 1, 64, 85, 989, 74, 65. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine, Tshisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga, Ilung-Kemba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur, désiré, cachemire, colonguelé et béronte, directeur de cabinet, AI. Ordonnance numéro 20, bar 149, AC, du 29 décembre 2020, portant nomination au sein de l'école de guerre de Kinshasa. Vu l'arrêté ministériel numéro MDNAC, bar CAB, bar 013, 2020, du 14 décembre 2020, portant création, organisation et fonctionnement d'une école supérieure d'état-major dénommée école de guerre de Kinshasa, EGK, en sigle, spécialement son article 10. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu, ordonne. Article 1er. Et nommé commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade Mouland, Naouège, Godefroy, matricule 1, 64, 97, 07, 290, 27. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20, bar 149E, du 29 décembre 2020, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11, bar 012, du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement son article 9, vu la loi numéro 12, bar 001, du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense, spécialement son article 3, vu la loi numéro 13, bar 005, du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10, bar 0, 47, du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 19, bar 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19, bar 077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20, bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, entendu, ordonne, article 1er, est nommé au grade de général-major, l'officier général dont les noms, post-nom, traînons et matricules suivent, casso-ongo, cabouic, Jean-Pierre, matricules 17, 29, 81, 13, 41, 59, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du Président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire, colongée libérante, directeur de cabinet, AI. Communiqué de la présidence de la République, la journée du 4 janvier est dédiée à l'hommage national et à la commémoration des martyrs de l'indépendance. En cette année, l'hommage à nos héros concile avec la décision historique de rapatriement des reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. A cet effet, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, salue la mémoire, l'abnégation et la bravoure de tous les vaillants compatriotes dont le sang versé est le prix de notre souveraineté nationale et internationale. Par la même occasion, son Excellence, M. le Président de la République, invite la communauté nationale à marcher sur les traces de nos martyrs pour un Congo plus indépendant et plus démocratique qu'avant, et ce, dans un esprit d'éveil et de conscience patriotique. Fête à Kinshasa, le 4 janvier 2021, pour le cabinet du Président de la République, professeur docteur Cachemire Colonguay-Léberante, directeur de cabinet, A.I. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada